Aujourd'hui lorsqu'on vous parle d'initiation, on vous dit que l'initiation est un élément qui vous permet d'avoir la maîtrise des facultés spirituelles. Mais en réalité toutes les initiations n'étaient pas seulement consacrées à la spiritualité. Particulièrement chez les Bantous, il y a plusieurs catégories d'initiation. Pour ceux qui sont par exemple des personnes appartenant à des familles de chasseurs, comme moi dont le grand-père était un grand chasseur, il y avait dans notre famille des préceptes qui permettaient d'acquérir seulement la connaissance. Comment chasser, comment se repérer en forêt, comment attirer les animaux. Lorsque tu vas à la chasse, comment est-ce que tu dois te conduire, quels sont les tips que tu dois avoir qui te permettent de te repérer en forêt pour éviter de te perdre. Et aussi lorsque tu vas et que tu n'as pas de gibier, qu'est-ce que tu dois faire pour attirer des gibiers et pour pouvoir les abattre. Donc on nous apprenait par exemple à attirer une antilope, un oiseau ou une gazelle. On nous apprenait également les principes de la maîtrise de la forêt de façon générale. Comment se repérer lorsque vous êtes perdu, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver le chemin et ainsi de suite. Donc toutes les initiations n'étaient pas destinées seulement à la maîtrise des éléments ésotériques. Il y a aussi des principes initiatiques qui étaient liés à la pêche par exemple. Ça c'est dans le domaine de la maîtrise aquatique. Il y a des gens, il y a des familles qui ont une maîtrise de certaines feuilles ou de certains principes, de certains facteurs qui leur permettent d'attirer du poisson. Donc facilement ces gens, quand vous allez à la pêche avec eux, ils ne peuvent jamais remonter bredouille. Chaque fois qu'ils vont à la pêche, ils ont toujours avec eux du poisson et en grande quantité. Il y a également des familles qui étaient initiées à l'art de l'agriculture. C'est-à-dire que eux quand ils plantent, il y avait toujours vraiment de la fertilité. C'est-à-dire que tout le monde pouvait être fertile, mais eux dans leur plantation, il y a une abondance qui n'a juste pas de nom. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la maîtrise de ces facteurs-là. Et donc dire aux gens aujourd'hui que l'initiation, c'est seulement aller s'initier au muiri, au buiki ou au njobi, c'est un mensonge grossier. Parce que dans les temps anciens, il y avait des familles qui avaient la maîtrise d'un certain nombre de facteurs. Et on appelait ça, aujourd'hui on peut appeler ça des totems. Il y avait des totems pour la pêche, il y avait des totems pour la chasse. La connaissance et la maîtrise de ces éléments se transmettaient de génération en génération. Et donc c'était des parcours initiatiques que les personnes qui devaient être les dépositaires de cette connaissance subissaient. Ils subissaient des initiations. Il y a aussi de façon générale une qualité d'initiation qui te permettait de passer de l'âge d'adolescent à l'âge d'adulte. Et donc on t'enseignait un certain nombre de principes qui devaient te permettre de maîtriser la vie adulte et de grandir, de continuer ton parcours avec excellence. De ne pas te heurter à certaines circonstances et de pouvoir maîtriser, d'avoir la prédominance sur certains facteurs de la vie de façon générale. Il y avait aussi par contre des parcours initiatiques destinés par exemple à dompter le monde minéral. Il y avait des familles dans lesquelles il y avait des orpailleurs, des personnes qui allaient exploiter le minéral parce qu'il faut comprendre que chez les bantous par exemple la métallurgie du fer est une réalité. Les bantous maîtrisaient déjà le fer parce qu'ils arrivaient à fabriquer des haches et des lances. Ils arrivaient à fabriquer des instruments avec lesquels ils exploitaient les champs et j'en passe. Donc ces personnes-là maîtrisaient déjà la métallurgie. Or, l'art de la métallurgie était lié à une certaine initiation, c'est-à-dire l'initiation permettait d'acquérir les principes du monde minéral, comment dominer le monde minéral. Et donc, nous dire aujourd'hui que le seul type d'initiation que tout le monde doit subir sur le Bouty, c'est de ne pas comprendre comment les choses fonctionnaient à l'époque. Ce n'est pas tout le monde qui s'initiait au Bouty, ce n'est pas tout le monde qui s'initiait au Bouty. De façon générale, ce n'est pas tout le monde qui s'initiait. Il y a des gens qui allaient s'initier au Bouty parce que c'était peut-être important pour eux. Il y a d'autres qui ne le faisaient pas du tout. Ces rites initiatiques aussi étaient liés à certaines familles et à certaines régions, à certains villages. Il y a des qualités d'initiation qu'on ne subissait jamais dans certaines régions parce que cette région ne maîtrisait pas ce principe initiatique. Et donc, pour se faire initier, il fallait faire un voyage initiatique, c'est-à-dire voyager jusque dans la contrée où la chose se déroule. Et ensuite, vous partez là-bas subir le parcours initiatique étant accompagné avec un représentant influent de votre famille. Donc, ayant grandi au village, ce n'est pas tout le monde qui doit se faire initier. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir la connaissance du Joby, du Bouty ou du Mbiri. Ce n'est pas obligatoire non plus de se faire initier. Et je vais encore plus vous choquer en disant que la connaissance que vous allez acquérir dans le Bouty ne vous sera d'aucune utilité si et seulement si elle n'est pas destinée à vous. Si vous n'êtes pas censé avoir cette connaissance et si vous n'êtes pas censé l'utiliser dans une certaine mesure, elle ne vous servira complètement à rien. Aujourd'hui, le plus grand principe initiatique, c'est s'armer d'intelligence, s'armer de connaissances, s'armer de sciences pour pouvoir conquérir la matière et avoir les moyens de s'affirmer dans un monde où c'est le capitalisme, c'est la technologie, c'est la démocratie et c'est le néolibéralisme qui domine. Donc, si vous venez avec des connaissances archaïques, juste l'initiation tout court, juste le fait de connaître le Bouty tout court, ça ne vous sera d'aucune utilité à l'heure où ce sont les intelligences artificielles qui sont en train de diriger le monde. Dites-moi ce que vous pensez, voilà mon principe, voilà ma conviction et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !